BFM Business, intégral placement, l'œil de la presse. Comme chaque jeudi, on vous propose le regard, l'œil affûté, cruel parfois, de Jean-François Philéatre. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM. C'est le directeur éditorial de marchégagnant.com. Quel est votre coup de gueule, votre sujet de la semaine ? D'ordinaire sur cette antenne, les chiffres sont à l'honneur. Alors histoire ce matin de rétablir un peu l'équilibre, je vous propose de mettre les lettres à l'honneur, d'autant que l'on parle beaucoup de la réforme de l'orthographe et de la suppression de l'accent circonflexe. Une décision qui aurait été prise il y a 26 ans, validée par l'Académie française et qui devrait rentrer en application dans l'éducation nationale à la prochaine rentrée. D'où déjà un premier constat, si on veut réapprendre le sens du mot long terme dans la finance, il faudrait confier le sujet à l'Académie française et à l'éducation nationale et non à nos banquiers et à nos assureurs dont on sait tous qu'ils sont totalement biaisés par le court terme. Alors aujourd'hui, histoire de ne pas léser nos auditeurs au profit de nos téléspectateurs, je vous propose non de zoomer sur le choc des photos mais d'étudier le poids des mots et plus particulièrement de l'un d'autre. Quel est ce mot du jour alors ? Alors déjà, Guillaume, comment écrivez-vous mot ? Parce qu'en fait, la blague, elle pouvait fonctionner si vous aviez utilisé le pluriel. J'adore ceux qui font des bouquins, les mots de l'épargne, les mots de l'économie. Quand je vois ça, je me dis ouïe, ouïe. Alors trêve de plaisanterie, d'ailleurs trêve, je ne sais pas s'il y a un circonflexe ou pas. Trêve de plaisanterie, donc le mot du jour, c'est garantie. Et permettez-moi, Guillaume, d'intervertir les rôles. Je vais maintenant vous poser une question. Est-ce qu'à votre avis, on peut perdre de l'argent avec un produit garanti ? Bah naturellement non, puisqu'il y a une garantie. Ah, les méfaits de l'éducation moderne. Alors, prenons le langage courant. Une garantie, c'est une assurance. Reste à savoir de quoi. Je vous garantis toutes les semaines une chronique, mais vous n'êtes pas sans risque sur la pertinence de mon propos. C'est vrai, c'est vrai. Autre hypothèse, vous me prêtez de l'argent, et vous voulez une garantie sur mon bien immobilier. Mais là encore, vous n'êtes pas sans risque, parce que si je suis incapable de vous rembourser, rien ne dit que la valeur de mon logement se révélera suffisante pour rembourser mes dettes. Et puisque l'on est entre nous, je pourrais même vous garantir que la bourse ne peut pas baisser de plus de 50% sur un an. Voyez-vous, on peut perdre de l'argent avec une garantie. Bon, soit pour le sens commun du mot « garantie ». Mais dans l'univers de la finance, Jean-François, le mot « garantie », il a un sens plus restrictif, histoire de protéger les épargnants, votre copine Choupinette. Et vous avez raison. Choupinette, elle n'est point experte en finance, et le régulateur a souhaité la protéger, histoire qu'elle ne prenne pas froid. Alors commençons par l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers. En fait, rappelez-vous, début des années 90, la mode est au fond « garantie », le concept est relativement simple. On dit aux clients « vous investissez en bourse, en bloquant votre capital durant un certain temps, et puis on vous rendra à votre mise ». Et puis, plein de produits garantis sont développés, le régulateur a décidé de remettre de l'ordre dans tout ça, et il a dit que tous les produits de cette nature, il fallait qu'on les appelle les fonds à formule. Personnellement, je préférais le terme « fonds à promesse » car les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc, dans nos fonds à formule, anciens fonds garantis, il faut distinguer d'un côté les fonds à capital garantie, où vous êtes sûr de récupérer votre capital initial net de frais, des fonds à capital protégés, où votre mise n'est pas intégralement restituée. Ça, c'est un premier conseil pour vous qui nous écoutez. Donc, distinguez bien les fonds à capital garantie des fonds à capital protégés. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers de l'assurance-vie ? Notre argent, il est protégé dans l'assurance-vie ? Alors, on a eu un sujet récent sur le thème de l'euro-croissance. L'euro-croissance, vous savez, c'est le troisième pilier de l'assurance-vie. C'est le thème que nous ont inventé les assureurs, qui visiblement n'y connaissent rien en rugby, puisque la première ligne de rugby, elle est faite d'un talonneur et de trois piliers. Donc, si on rajoute un troisième pilier, c'est donc celui qu'on laisse sur la touche. Et c'est d'ailleurs le conseil que je donne aux épargnants s'ils veulent faire un bon coaching. Donc, l'euro-croissance, c'est un produit atypique où on vous garantit le capital, non à tout moment, comme sur un contrat en euro traditionnel, mais au terme, et éventuellement, la garantie du capital n'est pas intégrale. Eh bien, la CPR a plaidé. Pour que l'on utilise le terme euro-croissance uniquement pour les contrats disposant d'une garantie en capital intégrale en disant que les autres, ceux qui avaient simplement une protection en capital, protection partielle, il fallait les appeler les fonds de croissance. Donc, un placement garanti comme le fonds euro-croissance est un placement sans risque. Guillaume, vous pouvez le croire, je vous le dis, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Alors, juste au passage, vous m'expliquerez ce que représente la valeur d'une garantie en capital à 100% sur une échéance à 40 ans. Alors, je sais que l'inflation, elle est faible, mais économiquement, une garantie du capital à 100%, ce n'est pas une garantie, c'est une illusion de garantie. Mais passons. Si je vous ai parlé tout à l'heure de l'orthographe, ce n'est pas tout à fait par hasard, c'est qu'il y a un débat autour de l'étymologie des mots. Et l'histoire, l'étymologie, c'est important pour comprendre. Est-ce que j'ai deux secondes pour vous raconter une histoire ? Si c'est pour parler placement, vous avez deux secondes. C'est l'histoire d'un placement star. La SICAF monétaire. Dans les années 1990, elles font la une des journaux avec un titre que l'on retrouve partout, doublez votre capital, sans risque, sans impôts, et avec une totale liquidité. Donc, on est d'accord ? Les SICAF monétaires, c'était du sans risque. Garantie, on est d'accord ? Bien. D'ailleurs, tiens, pourquoi c'était sans risque ? La raison est toute simple. C'était qu'à cause d'une règle comptable qui disait que l'on calculait la valeur liquidative du jour en prenant la valeur liquidative de la veille et en ajoutant la part d'intérêt du jour. Et puis, la règle comptable a changé. Et puis, les taux ont baissé. Et aujourd'hui, la performance de la majorité des fonds monétaires est passée en territoire négatif. On a donc là un placement garanti où l'on perd de l'argent. Je marque un point ? Là, je vous l'accorde. Là, vous marquez un point. Mais ce n'est pas le cas du fonds en euros de l'assurance vie. Pourquoi l'assurance vie ne suivrait-elle pas la voie des SICAF monétaires ? Juste au passage, côté taux, on est sur le même chemin. On a la baisse, ta baisse, et ça ne peut que baisser encore et encore comme pourrait le chanter Francis Cabrel. Je pourrais poursuivre la comparaison tant les similitudes sont grandes. Vous savez, l'un des points forts des fonds en euros, ce sont les règles comptables qui lui sont applicables. Car il n'est pas valorisé en valeur de marché. Exactement comme les SICAF monétaires auparavant. On suit votre raisonnement. Donc il faut être vigilant à d'éventuels changements de règles sur les fonds en euros comme il y en a eu sur les SICAF monétaires. Les choses pourraient se passer bien plus vite que vous ne le croyez. Parce que d'ailleurs, dès aujourd'hui, il y a des assureurs qui travaillent sur des fonds en euros sans garantie en capital. Des fonds en euros sans garantie de capital. Ce n'est pas possible. Un fonds en euros, ça apporte une garantie du capital justement. Gardez en mémoire l'histoire des SICAF monétaires. Mais revenons sur l'assurance vie. Que disent les défenseurs de ces nouveaux contrats en préparation ? Aujourd'hui, d'après la réglementation, quand vous vendez un fonds en euros, vous devez indiquer dans le contrat les valeurs de rachat pour 100 euros investis net de frais au cours des 8 premières années. Et aujourd'hui, sur la place, on indique 100 de l'année 1 à l'année 8. Que nous disent les assureurs ? Tous les ans, on doit toucher des frais de gestion. Les frais, c'est vrai, ça existe et les assureurs veulent les toucher. Donc, l'assureur, il nous dit « Si je dois prendre un frais de gestion et qu'au bout de la fin de l'année, je garantis 100 au client, ça veut dire en pratique que je lui garantis un taux de 1%. » Rien ne m'oblige dans la loi à garantir un taux de ce niveau-là. Donc, si je ne garantis rien, que va-t-il se passer ? Eh bien, si le client verse 20, je vais lui garantir 99 au bout d'un an, 98 et des poussières au bout de deux ans, 97 au bout de trois ans et ainsi de suite. Et plus le temps passe, plus le niveau de la garantie baissera. Je n'ai pas peur de le dire, il y a du génie chez les assurants. Mais attendez, ce nouveau produit qui est en préparation, ils ne vont quand même pas l'appeler fonds euro. Mais sur le sujet, j'attends avec impatience la position de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la CPR. Car vu ce qu'ils avaient dit sur l'eurocroissance, ils devraient naturellement monter au créneau. Et d'autant qu'il faut se rappeler que le régulateur, il a une fonction de protection de la clientèle. Alors sur le sujet, on verra si le nouveau patron de la CPR, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, est plus proche des lobbies professionnelles que de la défense des épargnants. Donc peut-être à venir un nouveau produit labellisé fonds euro et qui n'apporte pas de garantie au capital. Il faudrait peut-être au passage indexer, pourquoi pas, le taux des frais, enfin le montant des frais au rendement. On pourrait pour le coup apporter davantage de garantie. On pourrait apporter davantage du niveau des frais si vous voulez un autre jour. Bon, ça marche. Enfin, qu'on nique là-dessus. Un mot de conclusion, justement, quelle leçon tire-t-on de tout cela ? Les Français ne jurent que par le sans risque et par les produits garantis. Ils n'ont que ces mots-là à la bouche. Et très sincèrement, aujourd'hui, je vous ai trouvé très bon, Guillaume, dans le rôle de choupinette, soucieuse de défendre sa garantie coûte que coûte. Je ne sais pas comment je reprends. Si l'on regarde les choses en face, il y a de quoi tomber de l'armoire. Un placement sans risque n'est pas forcément garanti. La preuve en a été faite avec les CKF monétaires qui, aujourd'hui, font perdre de l'argent. De la même façon, un placement garanti n'est pas forcément sans risque. Car au passage, est-ce que vous êtes sûr que votre assureur sera bien en mesure de vous régler l'addition quand vous devrez toucher votre ministre ? Vous pensez vos dépôts en sécurité à hauteur de 100 000 euros. Mais est-ce que vous vous êtes interrogé sur le nombre de déposants qui seraient potentiellement indemnisables vu les encours qui existent aujourd'hui sur le fonds garantie ? La réalité des choses, c'est que garantie et sans risque, ce sont des illusions, une sorte d'opium des épargnants savamment distillés par les commerciaux des établissements financiers. Si l'orthographe évolue, si le dictionnaire s'enrichit de nouveaux mots pour évoquer les nouvelles pratiques, le courriel, par exemple, n'existait pas du temps de ma fringante jeunesse, eh bien, il faut aussi savoir faire le ménage et sans nul doute, les mots garantis et sans risque devraient être supprimés du dictionnaire de la finance des particuliers car ils sont désormais vides de sens. Coquilles vides, cette filiatrisation du dictionnaire réclamée par Jean-François. Donc, merci Jean-François pour cette alerte pour nos éditeurs, nos téléspectateurs sur les placements dits garantis qui ne le sont sans doute pas tant que ça, y compris l'assurance vie. Vous revenez nous voir dans trois quarts d'heure ? Allez, pour répondre aux questions. Eh bien super, vous pouvez envoyer une nouvelle question sur notre site bfmbusiness.com